Radio UCL, Today. S'il est maintenant l'heure de passer à notre rubrique spéciale, il s'agit de la rubrique criminelle. Et cette semaine, Ruben vient nous raconter une histoire que vous ne connaissez peut-être pas et qui pourra retenir votre attention. Bonjour Ruben. Bonjour Mathéo, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode des grandes affaires criminelles. Troisième épisode qui aura pour but de retracer le parcours d'un des premiers tueurs en série français. Rien que ça. Un regard rassuré, une barbe fournie, qui lui vaudra d'ailleurs le surnom de barbe bleue, sur laquelle repose une moustache arc-boutée, sourcil épée et naturellement froncée, soulignant la vivacité de son œil d'oiseau. Henri Désiré Landru fut jugé le 7 novembre 1921 pour l'assassinat d'au moins dix femmes. Jamais il ne les reconnaîtra. C'est l'histoire d'un jeune garçon, à l'enfance plutôt heureuse, né en 1869 dans le 19e arrondissement de Paris. issu d'une famille modeste dont le père, chauffeur d'une distribution d'outillages, se suicide en 1912 et dont la mère, couturière et blanchisseuse à domicile, décède en 1910. Bon, à l'école, il est remarqué pour ses aptitudes en mathématiques et en dessin, enfant de cœur à l'église de Saint-Louis-en-Lille. Il y officie parfois comme soudiacre en 1888, à tel point que les parents, fiers de leur progéniture, envisagent de le faire rentrer au séminaire. Aucune tâche au tableau donc, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il ne parviendra pas à réaliser des études supérieures en architecture, le jeune Landru deviendra tout de même commis d'architecte en 1889. Et qu'est-ce qui l'amène donc à devenir meurtrier ? Eh bien, d'une longue lignée vient alors le premier mensonge pour une dame. À Marie-Catherine Rémy, blanchisseuse travaillant chez sa mère, il confiait occuper le rôle de technicien au sein de son propre cabinet d'architecture. Deux ans plus tard, le couple attend leur premier enfant, ils en auront trois autres et se marieront en 1891. Un vrai conte de fées. Oui mais voilà, Henri Désiré Landru est un escroc, il a ça dans le sang, c'est plus fort que lui. Comptable, cartographe, employé de commerce, couvreur, plombier, la liste est longue, elle est surtout révélatrice d'un homme qui a toujours un pied à l'intérieur et un pied à l'extérieur. Il faut faire fortune et ouvre à cet effet une fabrique de bicyclettes à pétrole pour laquelle il organise une campagne de publicité nationale laquelle spécifie que toute commande doit être accompagnée d'un mandat représentant un tiers du prix. Et ça marche, les commandes affluent. Landru n'a rien fabriqué, pas même investi. Il disparaît avec l'argent sans jamais livrer les bicyclettes. De faux nom en faux nom, il en utilisera plus de 90, le jeune escroc finit par se confronter à la réalité, la justice. En 1904, il prend deux ans. En 1906, il en prend 13. Le pire, il parvient à s'évader. Son excavation pénitentiaire ne se croit pas à l'aide d'une petite pelle mais à l'aide de sa tête qui, bien qu'elle soit probablement tourmentée, lui a permis d'empoigner la porte de sortie. Une simple tentative de suicide pour une simple analyse psychiatrique, quelque peu amadouée. Néanmoins, à force d'escroquerie, la justice ne cesse de lui courir après. Après multiples condamnations, la menace d'une détention à vie en Guyane devient sérieuse. Ce pourquoi il décidera d'assassiner ses victimes afin de ne pas être connu. Comment attirerait-il ses victimes ? Eh bien, il fait miroiter mariage à des veuves de guerre dont le seul revenu est une faible pension. Il la veut, il les veut toutes, il les aura. En décembre 1914, il loue une villa à Vernouillet. Quatre femmes y disparaîtront. Jeanne Cuché, 39 ans, est sa première victime. Thérèse Laborline, 46 ans. Désirée Guillain, 52 ans. Avant de les brûler, il leur a fait consciencieusement signer des procurations en vue de faire main basse sur leur argent. Et puis, en s'y flottant, de temps en temps, il rentre au bercail familial. La famille Landrui est reconnaissante de l'eau moulin que rapporte le patriarche. Elle le croit brocanteur. Puis, il serait juste le viseur de la justice. En plein dans le mille, cette fois. Fin 1918, le maire de Gambay reçoit une lettre. Elle est signée Madame Pella. Bonjour Monsieur le maire, je vous écris pour vous demander des nouvelles de mon amie Madame Anne Collomb. Le maire en reçoit une deuxième, une troisième, une dizaine avec des noms différents à chaque fois. C'en est trop, le maire décide de mettre en contact les familles qui se rendent compte que les disparus dont le dénominateur commun est d'être veuve ont toutes répondu à des annonces de rencontres similaires parues le 16 mars 1915 dans les Côtes-Paris et le 1er mai 1915 dans le journal. Les familles s'unissent pour porter plainte contre X auprès du parquet de la Seine. Quelques mois plus tard, le 8 avril 1919, Landrui est démasqué par une voisine de Madame Lacoste, alors disparue. Elle reconnaît le mystérieux homme au bras du nouvel ami et sortant d'un magasin de faïence rue Rivoli à Paris. Lucien Aguilet est arrêté. Après une fouille à son domicile, les policiers découvrent sa véritable identité, Henri Désiré Landru. Ils découvrent également un petit carnet sur lequel sont soigneusement inscrits 11 noms, dont 2 de ceux des disparus au cœur de l'enquête. Ils découvriront entre autres 283 femmes entrées en contact avec lui. Plus macabre encore, 4 kilos débris d'os calcinés, 47 dents. Le Figaro, le petit journal, use des gros titres. Landru rend ses comptes, peut-on y lire. Le procès dure 3 semaines. À la barre, Landru fait flèche de tout bois, espérant s'en sortir une nouvelle fois. Il n'en est rien. Après un réquisitoire véhément d'avocat général, le verdict tombe le 30 novembre 1921. Henri Désiré Landru est condamné à mort pour l'assassinat de 10 femmes. Le tribunal s'est trompé, clame le désormais reconnu coupable. Je ne suis pas coupable d'assassinat. C'est ma dernière protestation. À 53 ans, le barbe bleu de Gambé est finalement exécuté à la guillotine le 25 février 1922. Le carnet est retrouvé. Indiquait-il véritablement tous les noms de ses victimes ? L'histoire ne le sera probablement jamais. Merci Ruben.